Générique Bonjour à tous, c'est notre première étape dans le Paid Beach, on est ravis d'être on tour à Rohrbach-les-Beach. Au fil de cette émission, vous allez tout savoir, ou presque, sur cette commune. Vous allez même pouvoir la survoler grâce à la carte postale aérienne. On va aussi vous raconter la petite histoire du Fort Cassaux et puis l'artiste de Rohrbach, c'est le photographe Gilles Pecker. Les héros du jour sont quatre jeunes qui, j'en suis sûre, vont relever avec brio les défis de Sandrine et puis trois invités vont se succéder sur ce plateau pour parler de différents aspects de la commune. Le premier, c'est le maire. Vincent Settlinger, bonjour. Bonjour Léa. Et merci beaucoup d'accueillir toute l'équipe de Mosaïque ici à Rohrbach. Ici, on est à équidistance, très exactement, entre Sarguemines et Beach. Et pourtant, Rohrbach n'est pas du tout une ville dortoir. C'est une commune qui a su se développer et qui est aujourd'hui la deuxième plus importante du pays de Beach. Comment vous l'expliquez ? Qu'est-ce qui plaît le plus à Rohrbach ? Je pense que Rohrbach est une ville qui, à la fois en offre un cadre de vie assez rural, parce qu'on est entouré de zones rurales, mais en même temps avec des aspects très urbains, puisqu'on a de très nombreux commerces, de très nombreux services, des médecins. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment ce cadre de vie-là qui est recherché et qui aujourd'hui effectivement fait que notre population est nettement en augmentation. Et c'est vrai que du coup, Rohrbach, c'est une commune où il fait bon vivre, mais où il fait aussi bon travailler. Il y a de l'emploi ici. Il y a beaucoup d'emplois et il y a de plus en plus effectivement de commerces qui ouvrent, des entreprises qui se développent. On peut parler évidemment de Gaët Rennes, on peut parler de Petit Jean, qui est donc MOF, qui est une boulangerie qui a quasiment une trentaine de salariés. Meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France, effectivement, pour préciser l'acronyme. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de commerces, beaucoup d'entreprises. Et ce qui est assez impressionnant en plus, c'est que c'est pour beaucoup des chefs d'entreprises jeunes, relativement jeunes. Et donc on peut espérer qu'ils puissent encore progresser dans les années qui viennent et faire de Rohrbach vraiment un centre économique encore plus important dans les années qui viennent. Donc un avenir qui s'annonce porteur et c'est bien. A Rohrbach, vous disposez aussi de beaucoup d'équipements. Alors il y a bien sûr la crèche, le gymnase, le terrain de foot. Il y a aussi un centre aquatique avec piscine, sauna et hammam. C'est une commune très riche, Rohrbach ? C'est vrai qu'on a beaucoup d'équipements effectivement sur Rohrbach. Après bon, c'est le fruit de l'histoire, puisqu'on a eu plusieurs élus sur Rohrbach qui sont succédés, qui ont fait beaucoup d'investissements. Vous l'avez dit, que ce soit au niveau communal, avec la salle polyvalente, avec aussi au niveau sportif, donc le centre aquatique par exemple, qui pour le coup, c'est un investissement de la communauté de communes, ex-communité de communes de Rohrbach. Et je tiens aujourd'hui à saluer Norbert d'Or, mais aussi Hubert Hoffman, qui ont été à l'époque à l'origine de ce centre aquatique. Après, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de projets qui sont en cours. On peut parler par exemple du regroupement scolaire qui est actuellement en travaux. On a aussi des nouveaux vestiaires de foot qu'on est en train d'étudier. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de projets, il y a beaucoup de travaux. Alors c'est aussi grâce aux subventions, parce qu'on a réussi donc les dernières années à monter beaucoup de dossiers de subventions et on a eu la chance d'être retenus favorablement par le conseil départemental, par le conseil régional, par l'État aussi, le sous-préfet qui nous soutient beaucoup. Donc grâce à toutes ces subventions, on a pu faire ces investissements-là sans trop effectivement recourir à l'emprunt, puisque je pense que c'était un peu le sens de votre question quand vous demandiez si Rohrbach était une commune riche. Riche et pas trop endettée, vous arrivez à gérer. Alors ça veut dire que vous continuez aussi de développer, d'améliorer, d'agrandir le parc d'équipement en fait. Est-ce que vous êtes capable d'accueillir plus d'habitants à Rohrbach ? Est-ce qu'il y a encore des endroits où on peut construire, où on peut s'installer ? Alors c'est marrant que vous posez la question aujourd'hui, parce que justement dans les jours qui viennent, on commence les travaux de création d'un nouveau lotissement. On a déjà sur Rohrbach à peu près 5 lotissements qui ont été créés dans les dernières 30-40 années. Et là donc on a un nouveau lotissement qui comprendra à terme à peu près une quarantaine de lots. Donc ça veut dire encore une quarantaine de familles qui vont s'installer à Rohrbach. Et donc on peut penser que la population de Rohrbach va encore croître dans les années qui viennent. Mais au-delà de ça, ce qui est impressionnant, c'est le nombre de personnes qui viennent me voir en mairie, qui ont des projets immobiliers, que ce soit pour construire des petits immeubles avec des appartements pour les louer. Donc je pense que tous ces indices-là nous montrent qu'effectivement Rohrbach a encore de quoi offrir des déhogements à beaucoup d'habitants. Et là par exemple, le nouveau lotissement, il y a encore des parcelles libres ou tout est déjà réservé ? Non, alors c'est vrai qu'on a déjà eu beaucoup de personnes qui étaient intéressées qui sont déjà venues en mairie pour éventuellement acheter une parcelle. Mais pour l'instant, on ne les a pas encore mis en vente. Mais ça sera le cas d'ici quelques semaines et je pense qu'ils vont effectivement partir très vite. Il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé à propos de votre commune, c'est l'animation. Ce n'est pas le tout d'avoir des gens qui vivent et qui travaillent ici. Il y a aussi énormément de choses qui sont organisées parce que vous bénéficiez à Rohrbach d'un tissu associatif qui est très fort en fait. Oui, c'est vrai. C'est bien que vous le remarquiez parce qu'on a une cinquantaine d'associations. Alors, il y a des grandes associations que tout le monde connaît comme Loisirs Jeunesse qui compte 900 membres, comme Une Rose Un Espoir, comme l'inter-association La Part qui organise chaque année la foire bio, le salon des vins, etc. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment un tissu associatif très dense et très varié aussi parce que ça va du sport, ça va de la culture, ça va dans des domaines variés. Ça peut être des arboriculteurs. Et donc, toutes ces associations mises bout à bout participent vraiment à l'animation, à l'activité de notre domaine de commune. Et c'est vrai, quand je reçois des jeunes couples qui veulent s'installer à Rohrbach, qui veulent construire à Rohrbach, souvent, l'un des premiers critères de choix, c'est effectivement ce tissu associatif très très dense. Je suppose que l'un des premiers critères de choix, c'est aussi ce qu'il y a comme offre pour les jeunes en termes d'établissement scolaire. Alors ici, on le disait tout à l'heure, il y a une crèche, mais après, il y a école maternelle, école élémentaire, il y a même un collège. Et en plus, vous avez été précurseur en termes de périscolaire. Alors, exact. On a donc mis en place le périscolaire il y a déjà plusieurs années, donc avec une cantine. Et c'est vrai que ce service a un succès assez important. Et nous avons, dans le cadre de ce nouveau regroupement scolaire, aussi la création de nouveaux espaces pour ce périscolaire, pour cette cantine. Parce que c'est important aujourd'hui de pouvoir offrir aux parents non seulement une cantine, mais aussi un accueil le soir pour qu'ils puissent récupérer leurs enfants à 17h, à 18h. Parce qu'on constate, de plus en plus de personnes travaillent à des distances parfois éloignées de Rorbach, que ce soit sur Sargmine, Forbach, voire même Metz. Et donc, pour ces personnes-là, c'est très difficile de récupérer leurs enfants à 16h, donc à la fin des cours. Et donc, ce service périscolaire, c'est vraiment un plus. Et avec ces nouveaux locaux qui vont sortir de terre, enfin qui vont être terminés d'ici quelques mois, ce sera encore un plus pour notre commune. D'accord. Et bien, merci beaucoup pour vos explications. Merci encore pour votre accueil. Et puis, puisqu'on parle de la jeunesse de Rorbach, il y a quatre représentants qui participent à cette émission. Il est temps de faire leur connaissance. Ils vont s'affronter sous la houlette de Sandrine. Coucou Sandrine. Est-ce que tu peux nous dire qui sont les quatre concurrents aujourd'hui ? Coucou Julia. Coucou tout le monde. Alors, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui quatre élèves de l'école primaire de Rorbach. Donc, vous pourrez voir tous leurs camarades autour de nous durant l'émission qui sont venus encourager leurs camarades. Et j'ai avec moi Julia, Sarah, Baptiste et William qui vont s'affronter dans différents jeux tout au long de l'émission. Et on va d'ailleurs découvrir le premier jeu dans lequel ils vont s'affronter. Pour ce défi, les deux équipes vont devoir se déplacer d'un cerceau à l'autre en tenant un ballon entre leurs têtes. Ils n'auront pas le droit de se servir de leurs mains et si le ballon tombe, ils devront reprendre depuis le cerceau de départ. La première équipe à rejoindre trois fois le cerceau d'arrivée remporte le défi. Bonne chance à tous ! Alors, maintenant que tout le monde est au clair avec les explications, on va pouvoir lancer le jeu. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Ok, alors on peut lancer le jeu, prenez le ballon et c'est parti ! Alors, dans le public, vous pouvez les encourager. Alors, les filles sont déjà bien parties, elles commencent à marcher. Alors, les filles prennent beaucoup beaucoup d'avance. Super les filles, première à la tour, revenez vite au départ ! Allez les garçons, vous êtes un peu devancés, vite vite vite, revenez au départ ! Non, non, avec les mains, voilà ! Ah, les filles viennent de lâcher la balle juste avant d'arriver dans le cerceau d'arrivée ! Ah, dommage les filles ! Allez vite les garçons ! Dépêchez-vous, vous avez du coup un tour d'avance ! Sans les mains les filles, allez, concentrez-vous ! En tout cas, ils sont très bien encouragés ! Allez les filles ! Vous y êtes presque, vous y êtes presque ! Ouais, ok les filles ! Donc les deux équipes sont maintenant à égalité, concentrez-vous ! Ah, vous pouvez applaudir les filles très très fort ! On laisse les garçons terminer, super ! Alors, vous pouvez applaudir les filles très très fort, elles sont arrivées avant les garçons sur cette dernière manche. On va les retrouver tout à l'heure avec moi pour la suite des jeux et je vous laisse maintenant avec Julia ! Et entre temps, il y a le directeur général de Gaillatren qui m'a rejoint sur ce plateau éphémère, Olivier Martzel, bonjour ! Bonjour Julien ! Alors vous allez tout nous dire sur votre société mais dans un instant, parce que j'ai d'abord une question, allez, pas très personnelle mais un peu personnelle quand même ! Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voler au-dessus de Rohrbach ? Non, pas du tout ! Et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde mais Mosaïque vous le propose à tous ! Voici la carte postale aérienne de la commune ! Bienvenue à Rohrbach-les-Bitch ! La commune est la deuxième du pays de Bitch en nombre d'habitants. Plus de 2000 personnes vivent ici à l'entrée du pays de Bitch. Rohrbach, dès sa première mention en 1150, faisait partie de la Seigneurie de Bitch. La commune était chef-lieu de canton de 1790 à 2015 et chef-lieu d'une communauté de communes aujourd'hui fusionnée avec celle du pays de Bitch. L'église paroissiale placée sous le patronage de Saint-Rémy date de 1772. Elle remplaçait alors une église trop petite et presque en ruines. Le clocher d'aujourd'hui a été transformé en 1928. Les habitants de Rohrbach bénéficient aujourd'hui de multiples services à deux pas de chez eux. Supermarchés, commerces de proximité, professionnels de santé. Ici, on va à l'école de la maternelle au collège. On bénéficie aussi d'infrastructures telles qu'une crèche multi-accueil d'une capacité de 30 enfants. Le centre aquatique, lancé en 2012, qui dispose d'un espace détente avec sauna et hammam, un lieu de loisirs très prisé par les habitants de Rohrbach et de ses environs. De nombreux clubs sportifs et associations animent la commune tout au long de l'année. On retiendra parmi les grands rendez-vous le traditionnel salon du bio à la fin du mois d'août et la Rohrbachoise. Une course de 10 km unique puisqu'elle propose un parcours des plus originaux, la traversée du Forcasso sur quelques centaines de mètres. Le Forcasso, curiosité incontournable de la commune, est un ouvrage de la ligne Maginot. Il est entretenu et animé tout au long de l'année par une équipe de bénévoles passionnés. Un pas en ville, un pas à la campagne, vivre à Rohrbach c'est un peu le compromis rêvé entre les deux. Olivier Martzel, la société Gaia Trend, c'est votre père en fait qui en est à l'origine, qui en est le fondateur, mais la passation est en cours, vous en êtes déjà le directeur général. C'est pour ça d'ailleurs que c'est vous qui venez en parler aujourd'hui dans cette émission. Ma première question c'est, ça fait exactement 10 ans, Gaia Trend s'implante à Rohrbach. Pourquoi à Rohrbach à l'époque ? Pourquoi à Rohrbach ? Parce que déjà il y a une succession de la famille Marzel depuis de nombreuses générations. Donc on avait cœur à rester sur ce village. Et deuxièmement parce que mes parents possédaient déjà avant une entreprise, qui s'était spécialisée dans les ornements pour les fleurs mortuaires, et avaient ce bâtiment depuis 2004. Donc pour nous il était important de pouvoir rester sur le village et de démarrer cette activité grâce à ce bâtiment. Et c'était une occasion rêvée. Alors à Gaia Trend, vous êtes des visionnaires, parce que est-ce que vous l'avez vraiment tout de suite senti que la cigarette électronique était, ou en tout cas allait devenir, un produit d'avenir ? Alors oui et non, être visionnaire c'est beau, mais ce n'est pas forcément facile de se projeter dans le temps. Alors quelques chiffres terrain existaient, je veux dire en France on a à peu près 16 millions de fumeurs, donc on pouvait se dire qu'il y a un énorme potentiel et qu'on a beaucoup d'années devant nous. Après cette année on a fêté nos 10 ans, vous dire il y a 10 ans qu'on allait se retrouver au mois de juin sur le parking avec les salariés, je n'y aurais pas cru, mais aujourd'hui c'est Paris-Russie. Oui parce qu'en fait on aurait pu se dire que ça pouvait être une simple mode, que ça risquait d'être un gadget dont les gens se lassent, en fait pas du tout, le marché est porteur. Ça a été facile de trouver des clients, d'assurer la distribution de la production ? Étant le premier en France à avoir fabriqué ce type de produit, aujourd'hui on est leader avec plus de 50% des parts de marché, donc dès le départ la commercialisation s'opérait de manière très rapide en vendant directement dans les boutiques et plus les années passent, plus le marché continue de croître et je le rappelais avant, il y a 16 millions de fumeurs en France donc pour nous cela reste un très fort potentiel. Qu'est-ce que vous fabriquez exactement à Rohrbach ? Alors initialement l'aventure de Gaëtrenne, c'est la commercialisation d'une cigarette électronique que mon père a imaginée parce que ces deux enfants n'arrivaient pas à arrêter de fumer. Alors chose réussite parce que j'ai arrêté de fumer depuis 9 ans mais depuis 2010 on est spécialisé dans la fabrication de liquides pour cigarette électronique parce que dès le départ plusieurs questions se sont posées d'un point de vue consommateur c'est quoi les compositions, il y a quoi dans le produit et pour nous il était essentiel d'avoir cette maîtrise sur le site de Rohrbach-les-Bitch. Alors c'était facile pour le fondateur parce que l'un de ses fils était en fac de chimie donc il a pu facilement s'orienter vers la partie aromatique et donc moi-même spécialisé dans la partie industrielle j'ai pu concevoir le site industriel. Donc avec ces deux expériences et ces domaines d'expertise pour nous il était facile de développer cette activité. Vous l'avez développée et du coup il y a pas mal de gens qui travaillent dans l'entreprise hasard ou coïncidence, il y a énormément de femmes qui travaillent chez vous. Oui effectivement il y a énormément de femmes alors on est 150 salariés sur le site de Rohrbach-les-Bitch effectivement vous le soulignez Sylvia, beaucoup de femmes donc je rappelle on est fabriquant de liquide pour cigarette étonique donc c'est-à-dire qu'on remplit des petites fioles de 10 millilitres et c'est un travail de précision qui demande beaucoup d'extérité avec du collage d'étiquettes, du vissage de bouchons et donc dès le départ les femmes réalisaient ce travail à merveille et aujourd'hui malgré les investissements et malgré l'industrialisation on a conservé ces emplois féminins parce qu'elles sont montées en expérience et magnent avec des doigts de fée ces machines. Parmi les gens qui travaillent dans l'entreprise vous le disiez à demi-mot il y a quelques instants il y a aussi votre frère. Oui exactement il y a aussi mon frère donc Xavier Marzel qui est mon petit frère et donc qui est aujourd'hui le directeur aromatique de la société alors son travail c'est vraiment l'expertise moléculaire parce qu'en fait il crée les recettes qu'on va vendre sur le terrain donc c'est-à-dire que plutôt d'acheter des arômes tout fini chez les aromatiens spécialisés dans la France aujourd'hui il écrit le cœur de la recette c'est un peu le Coca-Cola de la société Gayetrend donc il a vraiment cette expérience de créer cette recette et après de l'envoyer pour une fabrication en gros donc c'est une vraie valeur ajoutée pour la société car on a vraiment une force de frappe sur l'appréciation gustative des molécules sur l'appréciation du liquide aujourd'hui si un consommateur veut une fraise une fraise des bois par exemple on sait vraiment faire la fraise des bois en restitution de saveurs. C'est quoi ce qui est le plus à la mode ? Vous savez après quand une personne est dans une démarche d'arrêt du tabac va d'abord s'orienter vers des saveurs dites tabac et après généralement dans des saveurs mentholées ou fruits rouges mais après s'il a envie au long de la journée de vapoter barbe à papa il peut parce qu'on le propose On est capable de tout à Gayetrend Et l'avenir, quels sont les projets ? Quels sont les axes de développement de Gayetrend ? Est-ce qu'on peut espérer par exemple des embauches encore ici à Rohrbach ? Alors oui, beaucoup de projets pour le site de Gayetrend et notamment le site de Rohrbach-Lébitch En janvier de cette année on a acquis la société Vapritual qui était une société qui fabriquait des liquides pour cigarette électronique donc qui vient compléter notre portefeuille de marque Il y aura certainement d'autres acquisitions peut-être dans les années à venir Des autres projets de construction tels que je l'ai annoncé récemment dans la presse Donc on a l'intention de construire trois nouveaux bâtiments d'ici 2020 Et ceux-là ils seront ici ? Oui, ils resteront sur le site de Rohrbach-Lébitch Et après d'autres projets également en termes de recrutement Donc l'année dernière on a fait 24 CDI Donc tout confondu, que ce soit opératrice de production, chef de projet marketing Et on continue aujourd'hui notre politique de recrutement Sachant que sur cette année on est déjà à 6 CDI Et est-ce que Gayetrend va se développer aussi à l'étranger ? Alors oui, ça fait partie de nos ambitions Donc l'internationalisation qu'on regarde de très très près Qui est l'une des ambitions prioritaires de la société Donc c'était de développer nos produits à l'étranger Avec aujourd'hui des marchés prioritaires et des marchés cibles Sachant qu'on est déjà présent dans 26 pays du monde Et on continue cette extension Et bien on va vous laisser continuer Un grand bravo à vous et à la famille pour cette entreprise Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission Nous on va continuer avec un nouveau défi pour les jeunes Rohrbachois Tout à fait, alors j'ai gardé avec moi Sarah et William Alors William je m'adresse à toi Tout à l'heure c'est l'équipe rouge qui a gagné l'équipe défi Est-ce que vous allez vous laisser faire avec Baptiste Ou est-ce que vous allez quand même un peu vous battre ? Bah on va un peu se battre et on va pas les laisser gagner Bah oui quand même Et toi qu'est-ce que t'as à lui répondre ? Bah c'est le meilleur qui gagne Et voilà Et bien on va voir ça tout de suite Alors si vous regardez bien J'ai laissé Julia et Baptiste les yeux bandés dans un cerceau On va découvrir tout de suite pourquoi Pour ce défi, un joueur de chaque équipe se tient dans un cerceau avec une cible Sans sortir du cerceau, ils doivent tenter de réceptionner les balles et les flèches tirées par le lanceur qui aura les yeux bandés L'équipe qui marque le plus de points remporte le défi N'oubliez pas, les fléchettes comptent double Bonne chance à tous Je termine de lui donner ses munitions Tiens alors tu as deux fléchettes et deux balles Ok alors Là le but du jeu ce sera en face que vous leur dites vers où tirer Parce que sinon parce qu'eux ils vous voient pas Donc le but du jeu c'est de crier les informations le plus fort possible pour qu'ils vous entendent Et dans le public évidemment ce sera de les encourager Alors dès que vous êtes prêts On va pouvoir lancer le jeu Vous êtes prêts ? Ok ils ont l'air moyennement prêts mais on va lancer le jeu quand même Alors c'est parti, vous pouvez les encourager très très fort Ah alors Baptiste il faut tirer un peu plus à gauche Un peu plus à gauche Alors les filles ont déjà une fléchette Vraiment plus à gauche, tourne-toi plus à gauche Baptiste Plus à gauche, attends, attends, attends avant de tirer Je vais les aider un petit peu Tu as encore des flèches, tu as tout tiré ? Plus comme ça, voilà Vas-y, vas-y, tire Le plus fort que tu peux Ah un petit peu moins fort T'as encore quelque chose ? Alors ils ont plus de fléchettes et ils ont plus de balles On peut arrêter le jeu Alors c'est allé très 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 vite Est-ce qu'on peut faire un petit débriefing ? Je crois que c'est une nouvelle fois les filles qui ont gagné Vous pouvez les applaudir très très fort Alors on fera le décompte tout à l'heure Même si bon là les garçons n'ont mis aucune flèche Donc le décompte sera assez vite fait Et je vous laisse avec Julia Je vous retrouve tout à l'heure pour un dernier jeu Et moi je suis en compagnie de Marcel Delinger Bonjour Bonjour Alors vous qui êtes président de l'association Loisirs Jeunesse Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez comme ça des enfants d'Aurore Bac Qui participent à une émission de télé ? Bah écoutez ça me fait penser à quelque chose J'aurais l'occasion d'en parler tout à l'heure Ça fait penser aux jeux intervillages Mais en réduction C'est vraiment très drôle Quand on voit les enfants et leurs yeux pétillants pour jouer Mais il y a une double raison D'abord il y a la participation bien sûr Mais l'autre raison c'est le média que vous êtes Ils savent qu'ils vont se voir et revoir Et toute leur famille pourra les voir Et ça c'est très très important Je vous félicite d'ailleurs pour cette initiative C'est gentil Alors on va parler de votre association dans un instant Mais on va d'abord en apprendre un petit peu plus sur le Fort Cassot Il fait partie d'un ensemble de fortifications construits dans les années 30 Il est l'attraction touristique de Rohrbach Le Fort Cassot est animé et entretenu par une équipe de bénévoles passionnés Avec Bernard Morvan à leur tête Voici la petite histoire de cet ouvrage de la ligne Maginot 6 000 m² de béton, 500 tonnes d'acier Voici le gardien du plateau de Rohrbach Le Fort Cassot ou Petit ouvrage de Rohrbach Un fort comportant 3 blocs en surface Et une véritable petite ville enfouie sous 25 mètres de calcaire On y trouve une cuisine, une centrale électrique Un vaste casernement et des moyens de communication modernes Depuis 1989, une poignée de bénévoles travaillent à la rénovation L'entretien et la sauvegarde de ce patrimoine militaire On y assiste aussi chaque année au mois d'août A une reconstitution historique Ici étaient stationnés 1796 hommes Qui durant les attaques de juin 1940 Ne se laisseront pas prendre L'ouvrage est bien protégé Il est à portée de tir des canons du Simserhof Invaincu, le fort cessera le combat Sur ordre du gouvernement Après la signature de l'armistice Deux officiers déchirent le fagnon du fort Avant d'être fait prisonnier par les Allemands Et vous l'avez entendu, pour transmettre cette histoire avec un grand H et faire visiter l'ouvrage Il existe depuis 1989 l'association Forcasso Elle a une page Facebook si vous voulez plus de renseignements Marcel Delingé, vous êtes à la tête d'une autre association On l'a dit, dans le domaine des loisirs et de la jeunesse On est particulièrement actifs à Rohrbach Et pas seulement à Rohrbach Eh bien non, depuis un certain nombre d'années C'est-à-dire depuis la fusion avec la communauté des communes du Grand-Pays-Vitch Eh bien nous sommes bientôt actifs sur 46 communes Alors que nous ne l'étions que sur 9 Et nous débordions un peu sur les communes limitrophes Alors vous êtes actifs, concrètement, ça veut dire quoi ? Quelles sont les activités que vous proposez ? Alors on va remonter un peu aux sources Puisque un peu plus jeune que le Forcasso Notre association date de 1995 Ceci dit, ça fera quand même bientôt un quart de siècle Donc vous voyez que le temps passe Eh bien j'ai le plaisir à moitié d'y être depuis 2002, président Et j'ai vu évoluer cette association qui a débarré avec une seule salariée Qui aujourd'hui en compte 4 Et puis qui en équivalent en plein, eh bien en compte 7,5 Donc ce qui n'est pas non plus négligeable Avec le nombre de membres qu'a cité tout à l'heure monsieur le maire Vous savez ce que ça peut représenter Maintenant en termes que propose le loisir jeunesse Eh bien les activités et les activités en nombre Le souci de loisir jeunesse a toujours été de faire de l'intergénérationnel Pour le mieux vivre ensemble bien entendu L'intergénérationnel signifiant On balaye large On commence par la première activité Qui est le bébé nageur À peine sorti du ventre de sa maman On lui apprend à nager Et puis ça se termine par Enfin ça se termine En tout cas c'est une des fins C'est simplement l'aquagime senior Et vous voyez on balaye l'enfance Petite enfance, l'enfance, l'adolescence Et puis l'âge adulte Je crois que là on a fait le tour de la question Et ça a été créé à l'époque Par les élus de la communauté des communes De Roubac avec ses neufs localités Pour la bonne et simple raison C'est qu'ils estimaient qu'il y avait Non pas un désert associatif Ce n'est pas vrai Le monde associatif est riche Notamment Roubac Mais peut-être une diversification d'activités Qui manquait nettement Et vous effectivement vous proposez des choses Très différentes Du coup combien de personnes en profitent ? Rappelez-nous il y a combien de membres Dans votre association ? 900 membres Je vais pousser la plaisanterie Jusqu'à dire nous approchons Voir dépassons aujourd'hui à l'heure Qui est les 1000 pratiquants C'est-à-dire les 1000 participants En différentes activités Parce que tout le monde n'est pas forcément membre Pour participer à tout Notamment au centre de vacances Eh bien bravo Alors on l'a dit Il y a des activités Je suppose essentiellement hebdomadaires Il y a aussi des manifestations Des événements que vous organisez Parlez-nous-en un petit peu Il y en a plusieurs événements importants Qui émanent d'ailleurs De l'activité qu'elle représente Je parle du concours de danse Et du gala de danse Le club de danse L'équipe qui entoure Nos animatrices sont à peu près 350 Presque 400 membres bientôt Donc c'est déjà un très grand club Qui nous offre chaque année Un grand concours Qui fait venir sur Orbach-le-Bitch Plus d'une quinzaine de clubs Alentour Mais ça va très très loin Jusqu'en Meurt-et-Moselle Et dans la proche Alsace Vous êtes aussi connu Vous le disiez tout à l'heure Pour les jeux inter-village Alors ça Les jeux inter-village J'allais en parler Puisque vous me donniez l'occasion Avec les enfants Qui ont esquissé les premiers gestes Oui Et bien rendez-vous tout de suite Le 5 août Et ce sera Dans un premier temps La dernière Je ne plaisante pas Pour la bonne et simple raison C'est que le jeu inter-village Étant né Dans l'ancienne communauté des communes Qui comptait Comme je vous l'ai déjà dit Neuf localités Le pari était De fédérer Ces neuf localités Chaque année Autour de cet événement Qui lui aussi Est inter-générationnel Et bien c'est une pleine réussite Et c'est à laisser la dernière Non 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 c'est trop triste On ne peut pas vous laisser dire ça Il faut qu'on vous lance le défi Allez à vous aussi On vous lance un défi Maintenant que le territoire augmente Qu'il y a bien plus de communes Il va falloir aller dans chacune d'elles Bien vu Je le sentais venir C'est vrai que Ça pourrait s'appeler projet Parmi ces projets là Il y a celui là Certainement Mais ça demande réflexion Car il est vrai que Nos animateurs Qui jusqu'à présent Ont été Au four et au moulin Et bien Entrent en âge Le problème c'est Car qu'on lève derrière Elle n'est pas aussi évidente Qu'elle ne paraît Et puis Et puis Et puis il y a la volonté La volonté des bénévoles On vous est parlé des bénévoles J'aime bien en parler des bénévoles Mais justement Parce que quand vous voulez Organiser des choses Quelle que soit l'ampleur Il y a besoin de renfort Il y a besoin de monde Alors est-ce qu'on arrive aussi bien A mobiliser plein de bénévoles Qu'à susciter l'intérêt du public Et à faire venir plein de monde Écoutez Dans les deux cas de figure Nous sommes deux amandes De consommateurs Vous voyez ce que je veux dire Si on payait davantage Les bénévoles Il y en aurait beaucoup plus C'était une petite plaisanterie Par contre Il faut quand même Je tire un chapeau Si on parle de bénévolat Car figurez-vous Que nos salariés À loisirs jeunesse Consacrent beaucoup De leur temps Non rémunéré À l'association Parce qu'elles Puisqu'elles sont au féminin Elles ont compris Que l'associatif Eh bien ça mène à quelque chose Eh bien je les en remercie vraiment Du fond du cœur Je n'arrêtais pas de les louer Et c'est ce que je souhaite À toutes les associations D'une certaine envergure C'est clair Et merci beaucoup à vous En tout cas vous Vous le voyez Ici on n'a pas eu de problème Pour mobiliser du monde Pour participer à cette émission Un grand merci D'avoir fait partie De nos interlocuteurs D'avoir dit tout ça Sur l'association Et la commune Et les habitants du secteur On va maintenant Se tourner Vers nos quatre volontaires Qui vont devoir Se frotter À un nouveau défi Mouillé Un tout petit peu mouillé Pas plus que ça Vous allez le voir Dans un instant Alors ils sont déjà équipés Il y en a deux Qui sont équipés D'un K-Way Vous allez très vite Comprendre pourquoi Je vous laisse Avec les explications Du dernier défi Deux joueurs Munis d'un K-Way Sont placés dans un cerceau Avec un bol sur la tête Les deux autres joueurs Armés d'un pistolet à eau Doivent tirer dans le bol Sans sortir de leur cerceau L'équipe qui réussit A remplir le plus le bol Remporte le défi Bonne chance à tous Alors je suis cachée Derrière la table Tout va bien J'étais en ligne Juste de mettre en place le jeu Alors mes deux équipes Sont déjà prêtes Alors pour tirer Avec les pistolets N'oubliez pas de pomper Faut pomper les pistolets avant Allez-y pomper Pomper Et vous allez voir Que vous allez devoir Essayer de remplir le bol En face de vous Alors dès qu'on est prêt C'est bon Vous allez avoir une minute On va attendre Que la cloche termine Et dès que vous entendez Le sifflet Vous pouvez y aller C'est parti Alors allez-y Alors vous voyez en face Que vous pouvez vous pencher Un petit peu avec votre tête Pour réceptionner de l'eau Allez les garçons Allez-y Vous pouvez pencher un peu la tête Pour Voilà Vous penchez comme ça les jambes Essayez d'en réceptionner un maximum On sort pas du cerceau Attention Jetez à l'oeil Sarah Allez-y N'hésitez pas à pomper bien fort Pour tirer plus loin possible Alors il y en a Qui ont Ils sont pas participés au jeu Mais ils se font mouiller quand même Là derrière dans le public Allez-allez On les encourage Un peu plus fort Alors n'hésitez pas à bien pomper Alors tout à l'heure Ils me disaient Pourquoi on a des kawais Mais je pense qu'ils seront assez mouillés Encore 15 secondes Allez-y Pompé très fort On donne un maximum Je sais pas qu'ils seront plus Plus là On a même un décompte dans le public Allez-y Allez-y On donne tout ce qu'on peut On peut arrêter le jeu Alors j'aimerais faire juste Une remarque Si on peut voir La marque de Sarah Était à l'origine ici Moi je pense qu'il y a eu Un petit peu de triche Après je dis ça Je dis rien Oui oui Il était comme ça Non 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 C'était pas le but Allez Alors on va prendre On va prendre les deux équipes Alors les deux balles Vous venez avec moi On va se mettre derrière la table Rouge Alors attends Toi tu vas aller là Le bleu c'est ici Le rouge c'est là Et vous allez Vous pouvez nous rejoindre Vous pouvez nous rejoindre On va verser le contenu dans le bol Oh là 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 Enlevez-vous de devant Enlevez-vous de devant Alors là C'est très compliqué à départager Mais j'ai envie de dire Que les bleus sont peut-être devant Je vois pas très bien Bon on va dire égalité Vous pouvez les applaudir très très fort Alors on va revenir devant la table Alors si on fait un petit décompte Allez on revient devant la table C'est nous Viens par ici Viens par ici On va en discuter Allez venez Le rouge j'y dépasse un peu On va voir On va voir Alors je vais m'adresser À Baptiste Qui n'a pas encore parlé aujourd'hui Alors dis-moi Est-ce que Attends on va lui laisser de la place Est-ce que finalement t'étais assez mouillée ? Ben moi qui voulais être mouillée Je le suis donc oui Ça va t'as été servie ? Oui je suis Oui j'ai été servie Et de ton côté Julia ? Ouais beaucoup Il a servi à quelque chose finalement Le K-Oi ou pas ? Je sais pas Ok super Alors on peut les applaudir encore une fois Très très fort Alors suivant les défis Je pense que c'est quand même L'équipe rouge Donc les filles qui ont gagné Vous pouvez les applaudir très très fort Mais chez Mosaïque Il n'y a pas de perdant Vous allez quand même tous recevoir des jeux Alors on va leur distribuer une pochette de jeux De cadeaux pardon C'est pas des jeux C'est des cadeaux Alors Dans ce petit sac Vous allez pouvoir trouver différentes choses Il y a des raquettes Pour aller à la plage Il y a une petite pochette Je vais te la piquer Une petite pochette Pour mettre votre téléphone Ou plein d'autres objets Pour les emmener à la plage Et pour que ce soit étanche Et une mini enceinte bluetooth Que vous pouvez utiliser Sur la plage Pendant les vacances Et surtout Pas à l'école Voilà Merci encore à vous D'avoir participé J'espère que ça vous a plu On va me rendre les kawés On va me rendre les kawés Mais t'inquiète pas Et je vous laisse Avec Julia Pour terminer cette émission Et j'aimerais qu'on les applaudisse Encore une fois Très très fort Merci les enfants Et pour terminer cette émission On va vous faire découvrir L'artiste de Rohrbach C'est un photographe hors pair Il est originaire de la commune Et fier de l'être Vous allez le voir C'est ici Qu'il a choisi d'installer Son studio Pablo Voici Gilles Pecker Bonjour Je m'appelle Gilles Pecker Je suis photographe Artiste Aror Bakévitch Allez mon chéri Encore Encore Suite à un accident de travail Que j'ai eu en 2000 Un grave accident de la main Où j'ai perdu Où j'ai plus du tout De sensibilité de ma main Et en fait Suite à ça J'ai bénéficié D'un reclassement professionnel Et grâce à ça Je me suis orienté en 2000 Dans la photographie Donc j'ai eu mon diplôme De photographe professionnel À Clermont-Ferrand Et après Je suis parti à Paris Je suis parti À l'Alpe d'Huez J'habitais deux ans aussi À Marseille Je suis parti aussi Au Club Med J'ai fait en fait Pas mal de filmages Ça par contre Ça m'a vachement aidé Parce que J'ai pu J'ai pu en fait Apprendre le côté psychologique De la photo Qui est vachement important Et ça Ça m'a vachement aidé par contre Le studio Pablo En fait Simplement C'est le nom de mon fils Je pense que Pour toute personne Qui est parent C'est la plus belle chose De la vie Et en fait C'était un moment Pour moi Qui était magique Et j'avais besoin De créer vraiment Quelque chose de différent Je ne sais pas Si vous connaissez Les années Les dessins animés Punky Brewster Et c'était en fait Mon rêve C'était d'avoir un jour Un studio à la Punky Brewster Et voilà Et en fait J'ai fait ce studio Qui a été Maintenant ça fait 6-7 ans Qui est là C'est ce que j'ai dit avant Ce qui est important La musique Je ne suis pas quelqu'un Qui est pour les retouches Les fonds verts Et tout ça Je ne suis pas quelqu'un Qui est pour ça Je pense qu'il faut Un vrai photographe Doit gérer sa lumière Ses expressions Et capter les émotions Et j'avais besoin de ça Pour des raisons techniques C'est vraiment que Pour des raisons techniques On va fermer Ce studio Pablo Fin septembre Et on a créé Du moins On est en train de créer Un nouveau studio Qui va être basé A côté de chez moi Un studio Que j'ai gambergé Depuis un an et demi Deux ans Je sais ce que je veux Je sais pourquoi je le veux Je vais créer un grand parc Pour les mariés Voilà Donc en fait C'était plus Au jour d'aujourd'hui De recevoir mes clients Dans un meilleur cadre Regardez-moi 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 Moi les filles Première des choses Moi je suis fier D'être horbachois Je vous le dis honnêtement Je suis fier Je suis même très très content Même quand je donne ma carte Que ce soit A l'étranger Partout Où je vais Dans le monde Où je vais travailler Je suis très fier De venir à Horbach Au jour d'aujourd'hui Il faut quand même savoir une chose C'est qu'internet Vous permet quand même De pouvoir Reçoire Des clients Qui viennent de Paris Qui viennent de Francfort Ou tout ça Donc ça c'est vachement important Après de Horbach Oui c'est sûr Que si maintenant J'étais sur Paris Ça aurait été peut-être Plus simple Mais moi j'y crois pas Mais je suis très bien Horbach Au contraire Et oui Gilles Pecker Rorbach De cœur Et d'âme Même s'il est toujours Par Monts et Parveaux Il est d'ailleurs En ce moment Au Balear Pour un shooting photo Et puis Pour nous aussi Il est temps De reprendre la route Mosaïque continue Son périple On tour Tout le mois de juillet Un grand merci A Horbach A la municipalité Et au maire De nous avoir Si bien accueillis Merci à tous les participants Un grand merci Aux enfants Et bravo Vous avez été parfait Aussi bien Les quatre concurrents Que les supporters Qui ont su donner de la voix Tout au long Des défis On repart Bravo aussi A toute l'équipe De Mosaïque Qui est tous les jours Sur le pont Pour construire Un plateau éphémère Chaque jour Dans une autre commune On vous donne rendez-vous Sur Mosaïque Demain dès midi Ce sera pour découvrir La commune de Richelin Très bonne journée A tous A demain Sous-titrage ST' 501